L'actualité du théâtre avec Jean-Philippe Biot, on vous propose cette semaine la reprise de deux excellentes comédies que vous connaissez peut-être, écrites par un duo célèbre et qui ont également fait l'objet d'adaptations au cinéma. Oui tout à fait, ce sont avec les deux pièces cultes créées dans les années 90 par le duo Jaoui Bacry que tous les nostalgiques de cuisine et dépendance et d'un air de famille retrouvent l'inimitable univers de ces mémorables comédies. En tête des deux distributions, on y retrouve les excellents Grégory Gadebois et Léa Drucker, aux côtés de Catherine Négelle pour l'une et Laurent Cappelluto pour l'autre. Ça se joue en alternance pour l'instant à Paris dans la capitale au théâtre de la Porte Saint-Martin dans une mise en scène signée Agnès Jaoui bien sûr. Et c'est drôlement bien. C'est pas de la musique ça pour moi. Extrêmement bien faite, elle a une énorme capitale. D'ailleurs on dirait qu'elle l'a bien compris, elle a investi absolument tout là-dessus. C'est des amis qui tous les vendredis se retrouvent dans le café d'un des membres de leur famille pour aller au restaurant. Ce jour-là, le problème c'est que l'épouse d'un des personnages a décidé de s'en aller. La crise va éclater dans le café même. On dirait le chien d'Henri. C'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. C'est ma mère aussi qui me l'a offert là-dessus, qui marche plus. Cuisine et dépendance, c'est un dîner organisé entre des amis. Et c'est comment tout ça dérape. Enfin, ouais, grâce, trois déraps plus grins. C'est un signe épouvantable. Moi, je sais par exemple que je m'entends pas du tout avec les scorpions. T'es quoi toi déjà ? Justement, je suis scorpion. 20 ans après leur création, ces deux pièces n'ont pas pris une ride. Preuve que Jaoui et Bacri avaient visé juste. Aujourd'hui encore, avec de nouveaux interprètes, la drôlerie de ces deux histoires trouve toujours son écho salvateur. Ça va être plein. Toujours de bonne humeur, car vous êtes. Et le vôtre, il était paralysé aussi ? Bien sûr. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de ça aussi ? C'est les textes et les situations qui sont drôles, non ? C'est d'une grande vérité, d'une grande humanité, d'une très belle observation sur la nature humaine et sur la fratrie, sur la famille. C'est ça qui fait la force de ces deux pièces. Et une femme ne dit pas de grossièreté. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas féminin. C'est... Ah ! C'est repoussant. On vous a rien demandé à vous. Les spectateurs, eux, qui n'ont pas encore vu un air de famille au théâtre ou au cinéma, eh bien, ils vont sûrement avoir des petits rendez-vous intimes avec chacun de ces personnages. Vous savez, c'est ça un grand classique. Quel cas de morceau, elle... Elle a l'air gentille, elle a fait quoi ? C'est une pute. Ah, très bien. C'est exactement ce que je pense. Quoi ? C'est... Professionnel ? Non, normal, bénévole. Il y a du plaisir et de la jubilation dans ces deux recréations au plus juste et au plus près de cette version originelle. Que ce soit avec cuisine et dépendance ou un air de famille, on insiste là à des intenses moments de théâtre portés par de passionnés et passionnants acteurs. Textes percutants et corrosifs, portraits déroutants et toujours terriblement crédibles. Oui, tout est réuni là, dans ces pages de vie qui traversent la scène comme on traverse le temps. C'est à voir ou à revoir au plus vite. Bon théâtre à tous. A très bientôt. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501